Bienvenue au Mâche-Patate, le podcast éclaté des urbains culteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité. Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités et on se fait aller Mâche-Patate! Bonjour, bienvenue au Mâche-Patate, le podcast des urbains culteurs, cet organisme à but non lucratif basé à Québec qui fait la promotion du jardinage et de l'agriculture urbaine depuis 2009. Bref, je m'appelle Marie-Hélène Dubé, je suis votre co-animatrice et je suis accompagnée aujourd'hui de ma collègue et ma toute nouvelle co-animatrice parce que je vous rappelle, ou je vous l'apprends si vous n'avez pas écouté le dernier épisode, que Marie-Hélène Jacques, qui anime d'habitude avec moi, est maintenant en congé de maternité. Donc on va voir une nouvelle co-animatrice, mais ce n'est pas quelqu'un qui est complètement nouveau sur le podcast. En fait, elle faisait déjà les capsules horticoles. Allô Marie-Andrée Asselin! Allô Marie-Hélène! Ça va bien? Oui, ça va. Je dirais que je me sens plutôt fébrile de participer à cette aventure. C'est quand même quelque chose de nouveau pour moi. Mais en même temps, je me sens vraiment privilégiée parce que j'ai l'impression que je vais pouvoir m'entretenir avec une foule de personnes vraiment intéressantes, puis d'avoir la chance de me plonger dans des sujets qui sont inconnus et qui vont soudainement me passionner, je crois. Yes! Bien moi, je suis vraiment contente, en tout cas, que tu aies accepté de te lancer là-dedans. Puis pour le contexte, bien Marie-Andrée, c'est une de nos horticultrices aux urbainculteurs depuis 2015, puis c'est aussi l'une de nos conférencières et formatrices bien appréciées. Puis alors, Marie-Andrée, de quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler d'apiculture urbaine, c'est-à-dire de produire du miel en pleine ville en s'occupant de nos propres ruches. C'est une activité qui gagne de plus en plus de popularité depuis quelques années. On entend beaucoup parler de ça, mais entre autres grâce à différents organismes qui en font la promotion, comme Miel Montréal, les Artisans de la Ruche ou Alvéole. Mais c'est quand même aussi une activité qui a sa part de mystère. On ne connaît pas beaucoup les abeilles, on ne connaît pas beaucoup leur travail. Comment ça fonctionne une ruche? Puis surtout, des fois, on ne sait même pas exactement c'est quoi du miel. On avait donc envie de démystifier tout ça pour se coucher un petit peu moins niaiseuse ce soir. Mais avant d'accueillir notre invité, on prend quelques secondes pour vous dire un petit mot. Oui, parce qu'on voulait prendre quelques secondes pour vous parler des sponsors, parce que vous aurez peut-être remarqué depuis quelques épisodes que Mange Patate est parfois commandité. Pour nous, c'est une manière d'assurer la pérennité du podcast, parce que sinon, il est entièrement autofinancé, en fait, par les urbainculteurs. Mais rassurez-vous, on choisit bien les commanditaires, évidemment, avec qui on fait affaire. On veut toujours que ça soit pertinent puis cohérent avec notre contenu, avec qui on est, que ce soit pertinent pour vous qui nous écoutez aussi. Puis bien sûr, s'il faut vraiment le préciser, nos commanditaires n'influenceront jamais le contenu qu'on vous présente. On reste complètement indépendante dans nos propos. Donc voilà pour le petit speech qu'on a fait à faire aujourd'hui. On vous remercie beaucoup de nous écouter, puis on souhaite que le projet du podcast puisse continuer pour le mieux. Puis d'ailleurs, cet épisode est commandité par Caribou, le magazine de la culture culinaire québécoise raisonnée. En format papier ou sur le web, Caribou est la référence des médias qui traitent en profondeur les enjeux agroalimentaires et gastronomiques au Québec. Dans son dernier numéro, présentement en kiosque, Caribou met la famille en vedette avec un grand dossier sur les firmes familiales, s'intéresse aux familles des légumes et s'invite dans les familles des chefs Martin Picard et Stefano Faeta. Rendez-vous à cariboumag.com. Alors, sans plus attendre, on va accueillir notre invité d'aujourd'hui, Gabriel Gagnon-Antille de chez Alvéole. Bonjour Gabriel. Bonjour à vous. Bienvenue au Mâche-Patate. Gabriel, tu es chef apiculteur et formateur chez Alvéole. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu l'organisme pour lequel tu te dévoues? Oui, oui, oui. En fait, Alvéole, c'est une entreprise sociale. Dans le fond, ça fait depuis 2013 qu'on existe. Moi, je suis arrivé en 2015 à Montréal, partie de la surface à Québec. En le fond, l'entreprise se voue un peu à l'éducation en environnement par le biais d'un outil. L'outil qui est, bien entendu, la ruche d'abeilles. Fait qu'on utilise la ruche vraiment pour éduquer, sensibiliser les gens à, bien sûr, au monde de l'aviculture, la science des abeilles, aux abeilles, puis plus généralement aux pollinisateurs. C'est ça notre mission, en fait. On en fait vraiment notre créneau chez nous, les pollinisateurs, mais on utilise davantage la ruche avec nos abeilles à miel pour pouvoir, comme, passer le message. Fait que, ouais, Alvéole, on est dans plusieurs, plusieurs, plusieurs écoles. On a des projets avec eux, on a des projets dans des entreprises, les municipalités aussi participent avec nous, des hôpitaux, que ce soit juste des collectifs de quartiers font affaire beaucoup avec nous pour instaurer des projets d'aviculture urbaine. Et bien sûr, bien, on a des résidents, des, juste des, comme avec vous, les urbains, il y a des gens qui sont intéressés par produire des aliments en ville. Ils viennent le voir, puis ils demandent une formation avec nous. Donc, on est un service d'accompagnement aussi en apprentissage de l'apiculture urbaine. OK. Puis là, tu dis à Montréal, à Québec, vous êtes présents à plusieurs endroits. Ouais, là, 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 je parle le fil, je parle le compte, parce qu'on est rendus à Toronto, on est rendus à Chicago. Wow! On est rendus à Ottawa, on est rendus à Vancouver, on est rendus à Calgary. Donc, on a, lorsque j'ai débuté, on était seulement à Québec, Montréal, Toronto. On a ouvert Québec et Toronto en même temps cette année-là. Et là, bien, de fil en aiguille, on a des nouveaux marchés ailleurs, des gens se passent le mot comme quoi. C'est vraiment plus accessible maintenant de développer ces connaissances en apiculture, puis de pouvoir en faire chez soi. Chose qui était comme réservée un peu plus à l'apiculture industrielle auparavant, qu'on avait peut-être une personne dans notre entourage qui connaissait quelqu'un qui faisait de l'apiculture. Maintenant, c'est quand même plus facile d'avoir accès à quelqu'un qui connaît, qui a des connaissances en apiculture aujourd'hui. À un niveau peut-être un petit peu plus personnel, ça fait quand même quelques années que tu oeuvres là-dedans, mais qu'est-ce qui, toi, personnellement, t'a amené à aller travailler en apiculture? Ah oui. La grosse question. Non, c'est ça. C'est pas un rêve d'enfant de 9 ans, de genre, je veux devenir pompier ou je veux devenir apiculteur, puis jouer dans les bibites. C'était pas ça, c'était pas ça le cheminement. J'ai toujours été vraiment sensibilisé par l'environnement. Ouais, j'ai fait un certificat en développement durable. Je savais que j'allais prôner l'éducation du développement durable, puis après ça, je me suis tourné vers l'enseignement à l'université. Et là, j'ai découvert, en construisant dans une fondation, en fait, je travaillais dans une fondation, j'ai découvert que je pouvais travailler plus sur le terrain. Au lieu de construire du matériel pédagogique en bureau, je pouvais travailler un peu plus sur le terrain, mais toujours en continuant un peu cette passion de la transmission des connaissances sur l'environnement. Puis, bien, c'est les abeilles qui sont apparues comme outils, en fait, dans lesquels de partage, qui était vraiment super intéressant pour moi, qui me passionnait beaucoup. Puis, donc, quand on parle d'apiculture urbaine, qu'est-ce qui serait l'intérêt d'avoir des ruches en ville? Tu parles beaucoup d'éducation, clairement, ça a l'air important. Peux-tu nous en parler un petit peu plus? Un intérêt? Bien, c'est sûr qu'il y a une foule d'intérêts personnels. Tu sais, on le sait, avec les urbains, vous connaissez des gens passionnés. Souvent, les gens qui aiment voir les choses grandir, pousser, puis revitaliser, valoriser des endroits qui étaient, bien, on va le dire, dans un milieu urbain, il y a beaucoup d'endroits qui sont laissés aller. C'est vraiment complètement un gâchis. C'est fun de voir des choses merveilleuses se produire. Ça fait que d'un intérêt personnel, il y en a beaucoup. C'est très valorisant de voir ça grandir, ces choses-là. Mais d'un intérêt collectif, il y en a plusieurs. D'un, pour la production locale, c'est super de pouvoir produire du miel local. Voir aussi sensibiliser, juste démontrer, essayer de reconnecter la nature à l'humain. Je crois qu'il n'y a pas de meilleur véhicule, de meilleure fenêtre à la nature que l'intérieur d'une ruche d'abeilles. Ça fait que, oui, il y a beaucoup d'intérêt à avoir des abeilles en ville, puis des ruches. OK, super. Ça doit être en effet vraiment magnifique à l'intérieur. Moi, je n'ai jamais vu ça, mais peut-être un jour, qui sait? Si je me... peut-être la petite fille en moi, mais moi, je n'ai pas vraiment peur des abeilles. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont peur des insectes, des abeilles, des guêpes. Est-ce que tu pourrais nous rassurer, en fait, là-dessus, pour enlever la peur aux gens? Ah, ça fait mal. Une piqûre, ça fait mal. Oui, je peux vous rassurer. Oui, de plusieurs façons. J'ai toujours le même discours, essayer de diminuer le mythe entre l'abeille et la guêpe, les ressemblances de leurs cousins et cousines, qui sont totalement différentes. Donc, tu sais, je ne vous mentirais pas, une abeille, ça peut piquer. C'est sûr, ça peut piquer. Par contre, ça ne le fait pas de façon régulière, ça ne le fait pas couramment, ça ne le fait pas de façon agressive et sans raison, comme plusieurs autres insectes. Ça n'a pas d'instinct territorial, vraiment. OK. C'est sûr que là, à titre d'apiculteur et de formateur, c'est sûr que quand je m'installe auprès des jeunes avec une ruche, que je prépare un atelier, il y a des règlements à suivre. Il y a une norme, il y a des étapes à suivre. On ne va pas les mettre les deux mains dans une ruche sans avoir préalablement su comment s'y prendre, mais un coup qu'on a la bonne méthode, qu'on a les bons rudiments, les bons outils, les abeilles, c'est très, très, très domestique et très facile d'approche. OK. C'est plus les guêpes qu'on a peur, souvent. Oui, 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 vraiment. En fait, c'est elles qu'on essaie de faire apprendre aux gens comment les différencier. C'est quand même assez difficile parce que c'est des organismes qui sont très petits, mais ce n'est pas comme un ours brun ou un ours blanc. On sait son cousin, mais ils sont très... Mais bref, c'est par notre trousse de communication qu'on partage. Un des principaux, des principales étapes qu'on passe, c'est de vraiment différencier les deux insectes. Un coup, ça s'est fait, les projets sont tellement plus faciles de l'approche et les projets sont tellement plus faciles à instaurer un peu partout. Un coup, les gens ont compris que lorsqu'ils mangent dehors, les abeilles ne viennent pas les voir, mais que c'est des guêpes. À partir de là, les gens sont prêts à nous prêter l'oreille et vraiment entendre ce qu'on a à dire. C'est super. En fait, c'est ça, on voit, c'est qu'on a souvent peur de ce qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que votre rôle est aussi important de démystifier ça. Après ça, on a juste le goût d'embarquer dans l'aventure. Je ne peux pas leur en vouloir. Si je ne connais pas les serpents, je n'irai pas jouer avec des serpents. Pour moi, les serpents, ça mord, c'est tout. Mais oui, tu as raison, ça fait peur qu'est-ce qu'on ne connaît pas. Tantôt, Marie-Andrée, dans l'introduction, tu disais qu'on ne sait pas toujours vraiment c'est quoi du miel. Dans le fond, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a du miel au fond? Est-ce que tu peux nous expliquer ça, Gabriel? Oui, c'est une des questions qui revient souvent. C'est un sujet que j'aborde dans plusieurs de mes ateliers. Ça me rassure. On n'est pas trop niaiseuse. On n'est pas les seuls à se poser des questions. Non, il n'y a aucune question niaiseuse concernant l'apiculture. Il y a juste des bonnes réponses et des bonnes pistes de réflexion aussi. Bref, du miel, ça vient du nectar. Je pense que les gens, la plupart du temps, vous aussi, vous saviez que ça venait du nectar. Le nectar vient des fleurs. Donc, c'est ça. Le miel, c'est du nectar qui s'est déshydraté, déshumidifié. Donc, c'est 80 % de glucides, un peu d'eau, du phosphore, du potassium, qui pourrait être du pollen, en fait. Et par la suite, on a quelques résidus au travers. Mais bref, grossièrement, c'est du glucide, c'est du sucre. Puis, il faut que ça passe absolument par une abeille, au sens où... Là, j'ai vraiment l'impression de dire quelque chose de niaiseux, mais au sens où, admettons que moi, je serais capable de récolter le nectar des fleurs, est-ce que je pourrais le faire comme concentré jusqu'à ce que ça soit sucré? En appellation contrôlée, non. On ne pourrait pas dire que vous êtes capable de faire du miel homemade, fait maison, mais parce que ça prend les enzymes d'une abeille pour pouvoir faire le vrai miel, qui va être impérissable, qui va être... Oui. OK. Puis, ce ne sera pas pustressible. C'est bon. Puis, qu'est-ce qui fait varier le goût, en fait? C'est les fleurs, là? C'est la ressource où les abeilles vont, qui va faire varier le goût des différents mieles? Exactement. Ça va être le pollen, qui va être les résidus de pollen, qui va varier les couleurs, le goût. Vraiment beaucoup. Ça demeure une base de sucre, ça demeure des probiotiques, ça demeure des agents antiseptiques, ça demeure beaucoup de choses, beaucoup d'agents qui sont bons pour le corps, mais ça demeure un sucre. À même titre que la cassonade, que le sucre blanc, mais je n'oserais pas ajouter le sucre blanc dans cette catégorie-là, parce qu'on ne parle plus des sucres naturels, mais on pourrait parler aussi du sirop d'érable, c'est bon à petite dose. Ce qui pourrait différencier le miel des autres sucres, si je veux vanter le miel parce qu'il faut que je le fasse, c'est un sucre qui est extrêmement concentré, donc tu n'en as pas besoin d'une grande dose pour pouvoir avoir ta ration de sucre. Dans une recette, tu vas diminuer les quantités de miel si tu avais à ne pas utiliser le sucre blanc. Si tu voulais remplacer ça par du miel, tu aurais une petite quantité de miel parce que le sucre est vraiment plus dense. Et c'est un sucre extrêmement bien digeste. Pour les gens qui font de l'hyperglycémie ou de l'hypoglycémie, c'est le meilleur sucre qu'il n'y a pas. Ah oui, OK. C'est bon savoir. Oui, c'est ça. Dans le fond, moi, si je m'imagine une ruche, je vois à peu près dire la boîte extérieure, tout ça, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer comment fonctionne la colonie à l'intérieur? Moi, je n'ai aucune idée de comment elles interagissent entre elles puis si elles ont des rôles ou est-ce qu'il y a une reine ou comment ça fonctionne. Donc, j'aimerais ça que tu m'en parles. Tu me donnes des indices, mais j'ai vraiment l'impression que tu en connais un peu. Non, mais pour de vrai, vraiment pas beaucoup. Oui, c'est une question tellement large. C'est comme dire, parle-moi comment fonctionne une société. C'est pas à la même échelle, mais je disais, ça ressemble un peu à si on pourrait en parler pendant vraiment des heures, mais je pense que le podcast, il y a une limite de temps. Mais oui, c'est une micro-société à l'intérieur d'une ruche. Lorsque tu regardes ça de façon très approfondie, chacune des abeilles ont un rôle à jouer qui est différent selon la période de vie où ils seront rendus, selon les besoins de la colonie, selon la période donnée. Fait que leur rôle peut changer dans le temps. Ils ont tous un travail, puis le travail va changer. En fait, ils vont avoir sept rôles dans leur vie, au courant de leur vie. Ils vont tous les faire. Puis ça, ça va être assez inné chez elles. Elles le savent par instinct, par expérience aussi. Elles vont apprendre qu'est-ce qu'on va à faire par expérience. Puis enfin, elles vont l'apprendre aussi par communication. C'est une des rares espèces sur Terre qui peut apprendre de cette façon-là, par ce moteur d'apprentissage-là, la communication de ses pairs. Fait qu'à partir de là, vous vous imaginez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Quand ils peuvent se communiquer des informations, se parler, là, ça devient intéressant. Puis là, il y a une certaine hiérarchie, tu en as fait de mention. Il y a une reine. Oui, c'est ça. Est-ce que je pourrais dire que les abeilles fonctionnent tous pour le bien de leur communauté? Je pense que oui. Donc, ils sont comme sur un régime communiste. Il n'y a personne au-dessus des autres. Ils vont tous faire les mêmes choses dans leur vie. Puis ils vont toutes récolter de lumières à la toute fin pour pouvoir en profiter. Mais je ne considérais pas la reine comme supérieure aux autres. Parce que oui, elle a un traitement de faveur. Elle a un régime alimentaire différent. On la nourrit différemment. Nous, on la nettoie. Là, on prend soin d'elle à l'intérieur de la ruche. Mais si elle ne fait pas la job, elle ne fera pas long feu dans la ruche aussi. Elle peut avoir un putsch dans la ruche. C'est très sauvage au milieu. C'est comme... Les abeilles ne sont pas toujours fines entre elles. Puis ça a besoin d'être productif pour le bien de la pérennité des choses. Une colonie veut perdurer dans le temps. Puis ça a besoin de tous leurs effectifs. Puis des effectifs très à haute capacité. Vraiment performants. Puis quel genre de rôle, en fait? Si tu disais qu'il y en avait plus ou moins sept, c'est ça qui allait passer dans leur vie? C'est ce que j'ai compris? Peux-tu nous dire un peu c'est quoi les rôles? Oui. Bien d'abord, l'abeille, lorsqu'elle naît, lorsqu'elle sort de sa cellule, qu'on peut appeler l'alvéole, elle va nettoyer sa cellule. C'est sa première tâche. Donc elle lave sa chambre en vue. En vue son petit douillet, bien là, il faut qu'elle lave ça parce que la reine va passer un peu plus tard pour pouvoir y repondre un oeuf pour refaire une abeille. Donc elle, elle sait d'un instinct qu'il faut faire vite. Il faut que la reine, jamais, elle aille une pause pour pouvoir... La reine ne doit pas arrêter de pondre, donc il n'y a pas de pause entre les pondres. Fait que les cellules doivent être propres. Fait qu'elle va démarrer comme nettoyeuse. Ensuite de ça, elle va être nourrice. Elle va nourrir les bébés. Donc c'est son deuxième rôle à vivre. Fait qu'elle va attendre les butineuses. Elle va y échanger des bisous, échanger du nectar de la même façon. Puis elle va redistribuer son nectar qu'elle va avoir accumulé pour le couvain qu'on appelle les oeufs, les larves, le nain, c'est le couvain de l'abeille. OK. Elle va les nourrir. Ensuite de ça, elle va être bâtisseuse. Donc il va y avoir des glandes cirières qui vont lui pousser, qui vont pouvoir faire de la cire. Elle va devenir ventileuse. Elle va devenir gardienne. Ventileuse, tu parles vraiment genre de ventiler la ruche? Je parle d'autant réchauffer la ruche, autant que la climatiser. Ah oui. C'est un milieu extrêmement stable, une ruche. On les perturbe lorsqu'on vient les visiter. J'imagine. On le sait qu'on les dérange parce que c'est une espèce qui a besoin, qui est très fragile d'abord, qui a besoin d'un milieu constant, de température constante, de nourriture aussi constante, de plans d'eau constants. C'est vraiment fragile. Puis à cause de ça, elles sont très performantes. Elles sont capables de réguler la température de la ruche à environ 25 degrés Celsius, mais ça en tout temps. Ah oui. Vraiment, canicule ou pas, en ce moment, mes ruches sont à 25. Si je mettais ma main directement au centre du couvain, c'est 25 degrés Celsius. Pour ce faire, elle va parfois y emprunter un peu de nectar frais ou d'eau, puis elle va la déposer à l'entrée de la ruche pour battre des ailes, pour faire entrer du vent frais. Donc, elle va utiliser l'eau pour climatiser, autant qu'elle va contracter et décontracter ses muscles pour créer de la chaleur. Ah oui. Oui. C'est un peu mal. Un univers. Après ça, elle devient gardienne. Là, on dit gardienne, ça a l'air un peu médiéval, un peu comme terme ou comme gardienne de prison. Je trouve que ça a l'air péjoratif un peu, mais c'est juste qu'elle se tient à l'entrée de la ruche pour pratiquer ses premiers vols. C'est à ce moment-là qu'elle va pratiquer ses premiers vols. Pour ce faire, elle se place à l'entrée, elle est au premier rang pour voir si un intrus approche la ruche. OK. C'est la raison pourquoi on l'a appelée la gardienne, pas plus agressive qu'une autre, elle est juste là pour pratiquer ses vols. OK. Ensuite de ça, elle va devenir butineuse, son sixième rôle. C'est le rôle qu'elle va faire pendant le plus longtemps dans sa vie, courte vie, vraiment une courte vie, espérance de vie d'environ 35 jours. Wow, OK. Ah mon dieu, OK, c'est pas long. Non, c'est pas long. Puis elle va faire ça, elle va ramener la nourriture à la colonie, puis la plupart vont mourir durant ce stade-là, ils vont mourir d'épuisement à force de faire des allers-retours, qui peut être aux environs d'environ 20 allers-retours par jour, qui peut aller jusqu'à 10 kilomètres allers-retours. Ah yeah, ouais, OK. Donc c'est, ouais, une bonne abeille, vraiment une élite performante, peut dépasser les 150 kilomètres par jour de vol. C'est fou. Donc lorsqu'elle fait ça, 10 jours consécutifs, ensuite de ça, elle meurt, elle meurt d'épuisement. Je comprends. Et il y a la sémité, nos plus vieilles abeilles, les plus performantes, eux qui ont démontré le plus de capacité de vol, elles vont devenir des éclaireuses. C'est elles qui sont les lèveteaux de la ruche, c'est elles qui vont se lever plus tôt pour aller chercher des endroits pour butiner durant la journée, former son comité de travail par la suite, et ensuite de ça, amener les abeilles au lieu qu'elle a trouvées, et vont vider complètement ce qu'elles ont trouvé avant de changer de cap. C'est vraiment fascinant. C'est vraiment, oui, un monde s'ouvre, carrément. Je ne sais pas pourquoi, c'est-tu toutes des femelles, c'est-tu une question niacuse? Non, ce n'est pas une question niacuse, en plus, je voulais l'aborder parce qu'on l'oubliait. Je voulais l'aborder parce qu'on l'oubliait, c'est vrai, parce que là, ça l'a l'air d'une société uniquement de femmes. Oui, en effet. Non, non, il y a nous autres aussi, il y a les drones qu'on appelle les faux-bourdons en français. OK. On va pas assez vite là-dessus, ils ne sont pas super importants au point de vue de l'apiculture comme telle. Oui, ils représentent environ 5 à 10 % de la colonie, une colonie qui peut aller jusqu'à 80 000 abeilles. Puis, principalement, leur rôle à eux autres, c'est de s'assurer que l'espèce survive, perdure dans le temps. Donc, ils vont essayer d'aller s'accoupler avec des reines dans l'environnement. OK. Des reines vierges, oui. C'est ça leur rôle. Donc, des colonies majoritairement féminines, si je peux dire. Oui, oui, oui. OK. Complètement. C'est rare de tomber sur un faux-bourdons dans une ruche. OK. Ce temps-ci, il n'y en a pas du tout. Ils sont vraiment périodiques, je peux dire, annuellement. On les voit durant une courte période parce qu'ils passent pas l'année avec les femmes. Ils ont comme une espérance de vie qui est vraiment juste estivale, durant la période active, je pourrais dire. OK. Étant donné que c'est là que les reines vierges apparaissent. Donc, c'est là qu'on a besoin d'eux. Puis, quand on n'a plus besoin d'eux, bien, on les met à la porte. C'est comme... OK. C'est des bouches à nourrir, puis les abeilles, bien, ils n'ont pas ce luxe-là. Cool. Mais j'ai envie de poser la question que tu me posais tantôt, Marie-Andrée. En fait, on se posait la question de, tu sais, mettons, dans la nature, je ne sais pas à quel point, là, l'abeille à miel, elle existe comme encore de manière pas domestiquée par l'homme, mais comme une ruche naturelle, ça aurait l'air de quoi? Ouais, pas ici. Non? Pas ici. Ouais, nos abeilles Apis mellifera, nos abeilles à miel ici, c'est des abeilles domestiquées. Ce n'est pas des abeilles natives du Canada, elles ont été importées par les premiers colons. OK. Elles ne sont pas acclimatées pour notre environnement, c'est vraiment à cause de nous qu'elles peuvent perdurer ici. Donc, on n'en retrouve pas en milieu naturel. Mais dans d'autres régions du monde, il y en aurait encore des... Oui, oui, partout en Asie, partout en sud de l'Europe, il y en a, oui. Ils sont, si je peux dire, un habitat naturel, ça pourrait ressembler aussi à l'intérieur d'un nid de guêpes. OK. Parce que les guêpes, ici, ils peuvent passer nos hivers, bien, ils forment des rayons, tout simplement. Ils vont se creuser, ils vont aller dans un creux d'arbre, ils vont faire des rayons de cire et la reine va pondre comme dans une ruche. OK. C'est ça. Merci beaucoup. On se posait des grosses questions tantôt par rapport à ça, justement. C'est bien normal, je ne connais pas tous les autres domaines. C'est vraiment un domaine spécifique dont vous n'avez pas besoin de connaître tout ça. Avant d'aborder la partie plus pratique de l'apiculture urbaine, en fait, on va juste prendre une petite pause pour aller écouter la capsule horticole. Ah, les pifois, les pifois, les pifois, c'est une solée qui se trétendent. Ah, les pifois, les pifois, les pifois, les pifois. Ça ne te mange pas avec les doigts. Planter son jardin. Personnellement, c'est l'étape de la saison de jardinage que je préfère et je suis convaincue que je ne suis pas la seule. Planter, c'est relativement facile. Il faut seulement porter attention à quelques détails. Que vous soyez en pot ou en plein sol, faites premièrement un apport de matière organique, soit du compost ou du vermicompost. Vous pouvez le faire quelques jours avant la plantation, mais ne le faites pas trop d'avance. Il risquerait de se lessiver avec la pluie. Si vous le souhaitez, vous pouvez également prévoir un engrais solide qui sera ajouté à la plantation, à votre guise. Pour les distances de plantation, il existe une multitude de tableaux intéressants sur le web qui guident sur les distances entre les plants ainsi qu'entre les rangs. De nombreux livres sur le jardinage pourront également vous renseigner là-dessus. Choisissez un outil qui vous convient ou créez vos propres barèmes selon votre espace. La notion de distance de plantation est parfois plus difficile à appliquer en pot. Les gens ont souvent tendance à planter de façon plus dense. N'oubliez pas que vos petits transplants grandiront. Ne surchargez pas trop vos pots. Avant de planter, observez vos plants et assurez-vous qu'ils soient exants de ravageurs ou de maladies. On veut commencer le potager du bon pied. Soulevez et regardez sous les feuilles, ils se cachent souvent là. Très important, bien arroser les pots. On veut que les plants soient gorgés d'eau pour la mise en terre. On retire doucement du pot. Je sais que c'est tentant, mais on ne tire pas sur la tige du plant. La plupart des végétaux doivent être plantés à la hauteur du collet, c'est-à-dire de ne pas enterrer la tige. On fait un trou, on place la motte et on recouvre de terre. Il faut appliquer une pression pour bien créer le contact avec le sol. Pour vérifier, tirez un peu sur la plante après la plantation, il ne devrait pas sortir du sol. Il y a évidemment des exceptions. Les tomates aiment être plantées creux, très creux. N'ayez pas peur de creuser. On peut même retirer des feuilles. Elles ont la capacité de recréer des racines sur leur tige. On retire les fleurs des tomates et des poivrons s'il y en a, afin que le plant se concentre sur la production de racines et non tout de suite sur la production de fruits. Les jours qui suivent, assurez-vous que votre jardin ne manque pas d'eau et soyez patients pour les belles récoltes à venir. Alors, de retour à notre entretien avec Gabriel de chez Alvéol. Donc, si on aborde un peu plus justement le côté pratique, Gabriel, si on veut avoir une ruche en ville, comment est-ce qu'il faut procéder? Par quoi on commence? Par une bonne prise de conscience. OK. Oui, par une grosse réflexion. Parce que, ben, c'est pas comme, sans négliger le travail qu'il y a à faire dans un potager, c'est pas comme se dire, est-ce que je veux un potager cette année ou si je veux pas un potager cette année. L'abeille, c'est pas un insecte que tu adoptes comme ça, pis tu peux laisser de côté quand tu veux. C'est beaucoup de travail. Je veux dire, si ta réflexion pourrait être comparée à un autre animal, ça pourrait être une réflexion comme le chien. Est-ce que je veux un chien ou j'en veux pas? Tant que ça. C'est, oui, c'est, ben, je dirais pas que c'est des entretiens quotidiens tous les jours, là. Par contre, c'est pas loin d'habdomadaire. Ça prend une implication qui est autant financière qu'il y a une implication qui est de présence physique assez importante. Ouais, ouais. Faut d'abord se demander si c'est un désir réel, c'est pas juste un coup de tête. Ça prend une bonne réflexion derrière ça, pis après ça, ben, vient, si la réponse est oui, ben, vient le plaisir. Là, c'est de se demander, je fais-tu ça? Je fais-tu ça seul ou je fais ça en équipe? Je fais collectivement? Est-ce que je recherche une communauté qui est comme moi, qui en ont pas encore, qui aimeraient s'en avoir? Parce que, on se le cachera pas, il y a quand même des coûts associés à ça. Ouais. Pis c'est le fun de pouvoir les partager, pis c'est le fun de pouvoir partager aussi l'expérience. C'est une expérience qui doit être partagée, pis je pense que je connais pas un apiculteur qui partage pas sa saison avec son environnement. Moi, je fais juste parler de ça dans l'inspect de famille. Je suis tannant. Mais oui, j'envoie des initiatives collectives communautaires dans tous les quartiers de Québec, de des gens juste par le biais de voisins, cousins et cousines, onctantes, qui ont le goût de partager une expérience, une connexion avec la nature, ben, ils vont se procurer une ruche. Pour ça faire, ben, là, il y a du matériel à acheter. Ça, ça s'achète un peu partout, là. C'était ma prochaine question. Est-ce que c'est accessible, trouver du matériel pour l'apiculture? OK. Amazon, Propolis, marquez matériel apicole sur Google, vous allez trouver votre magasin, pis vos prix qui vous intéressent. Mais par la suite, c'est les abeilles qui est un peu plus compliqués à trouver. En effet. Il faut trouver son apiculteur du coin. Ouais, allez chercher, allez chercher votre apiculteur, magasinez-le. Il y a des apiculteurs peut-être un petit peu plus aguerris, un petit peu plus humains que d'autres, je pourrais dire, à des prix différents, pis qui sont peut-être un petit peu plus faciles d'approche si jamais il y arrive de quoi. Et après ça, c'est de trouver votre information, vos connaissances. Participez à des cours. Moi, je suis formateur de fin de semaine. On donne des formations. Inscrivez-vous à des formations. Lisez les livres, des blogs. Inscrivez-vous à des communautés, que ça soit sur des plateformes de réseaux sociaux, des communautés d'apiculture. Si vous avez des questions, il y a des gens qui répondent. Il y a des profs, que ça soit de Lévis-Lozon ou de Jonquière, des profs qui... Saint-Hyacinthe, des profs qui sont impliqués, des apiculteurs. Quand c'est passionné, c'est passionné, pis ça va vraiment chercher à transmettre tout ce qu'ils connaissent. Fait que l'information est là. Allez l'appuiser, mais rentrez pas dans ce projet-là seul. Il y a des... Moi, j'ai l'impression que c'est encore plus important que dans le potager, là, d'être bien formé, parce que, tu sais, un potager, au pire, tu mens que t'achètes, pis c'est juste l'été, pis c'est tout bad, là, mais... Oui. Faire sa colonie d'abeilles, c'est... Oui, 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 vraiment. Une question qui m'était venue tantôt, en fait, en contexte urbain, souvent la faune urbaine est présentée comme un ennemi. Par exemple, les chats, les écureuils, les ratons laveurs. Moi, si j'ai une ruche dans ma cour, est-ce que c'est... ça fait compétition? Est-ce que c'est dangereux? Ou inversement, est-ce que les abeilles vont être dangereuses pour la faune? Je sais pas si t'as déjà eu des expériences par rapport à ça, mais nous, en tout cas, en jardinage, on en parle souvent. Oui. Les abeilles ont leurs prédateurs. Les prédateurs les plus dangereux, c'est souvent ceux-là qu'on voit pas. C'est les parasites, c'est les acariens, c'est les petites affaires qui sont vraiment subtiles. Mais il y a aussi le plus gros, l'ours, qui est comme leur seul prédateur, mammifère naturel. Les autres, les abeilles savent les repousser. Tout simplement, ils vont se défendre. C'est... ouais, c'est fort, une colonie d'abeilles, c'est extrêmement fort. Y'a pas grand-chose qui résiste à ça, si jamais ils sont fâchés après. Mais c'est-tu un enjeu pour, mettons, qu'on a, nous, un animal domestique, puis qu'on a une ruche proche, c'est pas dangereux pour notre chat, mettons? Non, j'ai des familles qui ont plusieurs ruches dans leurs cours, avec des chiens et des chats dans leurs cours, des poules. Puis tout ça s'harmonise très bien. Y'a une façon de faire, y'a une façon d'orienter la ruche pour que les abeilles soient moins comme... moins à l'affût de ce qui se passe proche d'elles. Mais non, ça s'harmonise très bien avec nos activités. C'est bon. Ça me rassure. Puis en fait, t'as parlé de parasites, puis je me demandais est-ce que les abeilles peuvent être malades? Oui. Oui. C'est pour ça que je parlais de formation. Je parlais... Tout à fait. Parce que oui, puis ça arrive vite. T'sais, on parlait d'entour de l'espérance de vie d'une abeille de 35 jours. Lorsque la colonie est aux prises avec une maladie, bien ça peut quand même se dérouler très rapidement. Donc c'est important de savoir quoi faire. Mais oui, l'abeille est pas protégée de les maladies, elle est pas protégée aussi des intrus qui franchissent de plus en plus les frontières avec les changements climatiques. Mais on vient avec des parasites qui viennent d'ailleurs, qui viennent affecter nos colonies. Il y a plein de méthodes, il y a plein de traitements qui existent. Oui, ça arrive souvent. Puis moi, j'aurais une dernière question. On fait plus technique, qui est plus sur l'espace qu'on doit prévoir pour avoir des ruches. Est-ce qu'il y a comme des distances à respecter? Je sais pas, est-ce qu'on peut mettre une ruche n'importe où? Tu imagines que non, là, mais... Non. Non, il y a des règlements municipaux. Il y a des municipalités qui n'ont pas les mêmes règlements. Ça fluctue sur l'endroit habité. Puis même dans la région de Québec, il y a des zonages comme plus... qui autorisent plus de choses que d'autres, même à Québec même. Mais généralement, ça te prend de 10 à 15 mètres d'une voie publique ou d'une autre propriété pour pouvoir y instaurer une ruche. Puis si vous n'avez pas ce luxe-là d'avoir cette distance-là du voisinage ou du trottoir, bien là, il faut construire des palissades. Des palissades de six pieds à une certaine distance. Je me souviens pas de la quantité près de tout ça. C'est juste que la palissade va faire face à la ruche. Et lorsque tu mets la palissade face à la ruche, bien, l'abeille a pas le choix de prendre son envol très rapidement dans les arbres pour pouvoir s'orienter. Bien, comme ça, ça fait en sorte que l'abeille est jamais à notre hauteur. Puis d'ailleurs, l'abeille est rarement, rarement à notre hauteur. C'est rare qu'on voit des abeilles, là, en fait, dans notre environnement, à moins d'être vraiment aguerri. À moins d'être un peu freak comme moi qui est juste à la recherche de ça quand je suis au parc. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nectar qui proviennent des arbres. Fait que les abeilles, habituellement, restent à une hauteur qui est pas à la nôtre, tu sais. Il y a un gros pourcentage de leur nectar qui est ramené. C'est le tilleul, c'est l'érable, c'est le merisier, c'est des arbres, des arbres fruitiers, le pommier, donc qui sont rarement à notre hauteur. Puis quand le son est vraiment là pour une seule chose, c'est se nourrir puis de ramener son butin à la colonie. Donc, tant ou si longtemps qu'on n'y fait pas directement interférence avec l'entrée de la colonie, il n'y a pas de problème. OK. Puis, en fait, justement, par rapport au contexte urbain, est-ce que c'est pour cette raison-là qu'on voit souvent des ruches sur les toits, justement à cause des distances à respecter ou ça n'a aucun lien? Non. Je dirais que c'est pas tant au niveau des autorisations qu'on fait ça sur les toits. À l'Eveuil, on a toujours prôné un peu la rentabilité des espaces urbains. Ça a toujours été un de nos créneaux. On s'est toujours dit qu'un jour, notre mission, lorsqu'elle va être vraiment complète, c'est que le milieu urbain devienne un écosystème vraiment plus agréable pour tous les aspects pollinisateurs et autres, que ce soit par le biais des toits verts et l'instauration des ruches sur les toits. C'est que lorsqu'on regarde une ville de haut, on voit un énorme potentiel qui est sur les toits des édifices, puis ça commence par une ruche à la fois, oui. OK. Juste, je voulais te le demander tantôt, puis j'ai oublié, mais sûrement qu'il y a plein de gens qui vont penser à ça en l'écoutant. Si j'ai une ruche à la maison, c'est un petit peu drôle comme question, mais est-ce que les gens te demandent la quantité de miel qu'ils peuvent espérer par année dans leur production? Est-ce que c'est notoire? Est-ce que c'est beaucoup? Oui, bien sûr, on est capable de faire des moyennes. OK. J'aime pas tant en parler parce que ça crée vraiment parfois des attentes, une déception. Tu sais, on a parlé beaucoup de miel jusqu'à maintenant. Chez nous, Alvéol, on n'est pas, on n'est pas pro miel. C'est sûr qu'on parle bien de nos activités, on en produit. On en produit, je pourrais vous dire environ 20, 22 kilos par ruche, 23, 25, dépend des années. OK. Pour créer vraiment pas trop d'attentes envers quelqu'un qui est à sa première année, je leur dirais, ah, si vous avez 10 à 15, soyez chanceux, comptez-vous chanceux, puis mais je vous mentirai pas, on est capable d'aller jusqu'à 80, 90 kilos par colonie. Mais pour ça, chaque ruche a son histoire, chaque été a son histoire, ça fait, on est vraiment dépendant de la météo, qu'elle soit clémente ou non, ça va vraiment varier sur la quantité de kilos qui va être ramenée à la fin de l'année, puis la colonie se porte bien aussi. Donc c'est beaucoup de facteurs, ça fait que j'aime pas trop parler de production de miel, j'aime beaucoup parler de la quantité de gens qui sont connectés à la ruche, puis qui ont vécu l'expérience, puis par la suite, bien, c'est juste un immense bonus de pouvoir non seulement manger durant une année complète de ta production, mais c'est encore plus beau aussi, t'as des excédents que tu peux donner à Noël. Ben oui. Oui. Mais c'est drôle parce que je réalise que c'est comme si je t'avais posé une question piège, parce que souvent, moi, en jardinage, les gens me demandent combien de tomates je vais avoir dans mon plan de tomates cette année, puis là, je suis tout le temps, ah, je peux pas vous le dire, puis finalement, je réalise que je te pose une question similaire, mais dans ton domaine, je m'en excuse. Oui, j'aime bien me faire demander, j'aime bien me faire demander, est-ce que tes ruches ont bien été cette année? Est-ce qu'elles sont en santé? Puis après ça, bien, plus tard dans la discussion, est-ce que t'as produit beaucoup de miel? Ça me fait plaisir de dire oui quand c'est le cas, mais l'important, c'est juste que tes plants de tomates vont bien, puis c'est l'important que les abeilles vont bien. Puis justement, en parlant de santé des ruches, on en entend beaucoup parler souvent dans le contexte où on parle des pesticides néonicotinoïdes, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'il y a effectivement des liens prouvés, donc, avec la chute des colonies d'abeilles, puis comme, est-ce que ça a, quel impact ça peut avoir sur nous aussi, puis... Assurément, il y a un impact au point de vue, au point de vue des pollinisateurs en général. Oui. Un impact sur nous, à petite échelle, je crois qu'aussi. Est-ce qu'on s'en rend compte là en ce moment? Ça reste à prouver, ça va être à voir, mais une chose est sûre, c'est que les plus grosses concentrations sont dans l'eau, sont dans l'air, sont dans la terre. Puis ça, bien, ça affecte aussi bien vos plantes que ça affecte mes abeilles. La raison pour laquelle on utilise l'abeille mélifère, quoi que ça la concerne pas directement, tu sais, c'est faux de penser que l'abeille qui nous fait du miel, c'est la principale concernée par les néoniques, c'est une parmi tant d'autres, c'est pas la plus importante, mais c'est comme... c'est l'emblème. Elle porte la cause sur son dos, autant que l'ours polaire peut porter la cause des changements climatiques sur son dos. Là, on a pris l'abeille mélifère, parce qu'elle représente environ 280 milliards d'euros aussi par année. Elle est une bonne pièce du puzzle économique mondial, fait que pour ça, on l'apprend de son importance économique, mais c'est vraiment loin d'être la plus affectée, mais oui, elle l'est. Autant qu'elle est affectée par les maladies, qu'elle est affectée par les changements climatiques, comme je l'ai mentionné, elle est affectée par la dégradation de son milieu. Si c'est pas le plus gros facteur de sa dégradation, c'est pas mal ça. Je crois qu'avant de blâmer les néoniques, parce que c'est encore une fois un pesticide parmi tant d'autres, il faut blâmer peut-être plus l'industrie agroalimentaire dans laquelle on patauge en ce moment, là. Ouais. Ouais, c'est clair. Puis mon autre question, j'allais dire d'actualité, c'est pas d'actualité, mais qu'on entend plus parler, en tout cas nous, aux opinculteurs, là, c'est la fameuse question de... Est-ce que mettre des ruches en ville, en fait, c'est comme... Est-ce que c'est vraiment bénéfique ou on est en train de faire compétition aux pollinisateurs indigènes déjà présents? Qu'est-ce que tu réponds à ça? C'est vraiment une très bonne question. C'est quelque chose qui revient souvent aussi. Parce que les abeilles, c'est dangereux comme les gaies, puis est-ce qu'on fait compétition à d'autres aspects? C'est des questions qui reviennent souvent. Je vous cacherais pas, là, j'avais pas la réponse quand j'ai débuté en habitude. C'était un domaine qui était assez nouveau. Oui, c'est expérimenté ailleurs, il y a des recherches qui ont été faites. On s'est fait pointer du doigt, on a participé aussi à des recherches. On a modifié aussi notre approche face à ça. La réponse, c'est en nombre raisonnable, non. Ça a été prouvé que non. Comment on fait après ça pour gérer cette effervescence pour l'apiculture urbaine? C'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut se procurer une ruche à la maison. C'est pas tout le monde qui peut avoir une ruche parce que c'est beaucoup d'individus, c'est beaucoup de pollinisateurs dans un milieu. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Est-ce qu'on sélectionne qui a le droit, qui a pas le droit d'en faire? Ça devient un peu compliqué. Une chose est sûre, c'est que présentement, la MAPAC a fait ses recherches. Ils ont dit, on va vous en reparler dans environ deux ans. Pour l'instant, il n'y a aucune raison de penser que ça l'a fait que c'est pollinisateur-là. Nous autres, il y a deux ans, l'Université de Toronto avait approché à la Toronto. Ils ont participé avec nous des recherches. Ils ont remarqué qu'il y avait davantage de diversité de pollinisateurs sauvages qui avaient apparu sur le terrain, à Toronto même. Pas en quantité, parce que c'est innombrable, c'est incantifiable. Mais en termes de diversité, ils ont remarqué différentes espèces qu'il n'y avait pas auparavant. Est-ce que c'est les abeilles domestiques qui ont approché, qui ont fait rapprocher ces abeilles-là qui venaient d'ailleurs, qui sont rapprochées des milieux urbains? Ou c'est ces abeilles-là qui essayent de fuir quelque chose? Ou on n'a pas vraiment la réponse par rapport à ça? Mais une chose est sûre, c'est que notre but, ce n'est pas ça. Notre but, ce n'est pas de nuire à ces pollinisateurs-là. C'est d'ailleurs pour eux qu'on travaille. C'est sûr que moi, j'aime ça jouer dans les abeilles millefères, parce que c'est avec eux qu'on peut avoir une connexion. Mais on travaille aussi avec les pollinisateurs sauvages. On a des ateliers qui s'appellent le puissant pollinisateur. Ça fait qu'on insère, on instaure aussi des hôtels à insectes de pollinisateurs sauvages dans les écoles, dans les entreprises. C'est une des choses parmi lesquelles on travaille. Ça fait que non, on n'essaie en rien de créer une compétition. Puis en plus, on favorise beaucoup le verdissement urbain. Par le biais des fleurs sauvages, des indigènes millefères. Ça fait qu'on donne des bombes de semences de fleurs millefères. On crée des ateliers aussi pour que les jeunes aillent planter partout qu'ils vont au parc. On leur donne des bombes et aller planter ça. Du gary-dog gardener pour enfants. Oui. On essaie vraiment de travailler un peu en amont avec le projet. C'est de faire en sorte qu'il y ait juste plus de nectar disponible pour qu'il y ait encore plus de pollinisateurs qui viennent cohabiter avec nous. C'est tout. Moi, en fait, je trouve que l'idée des hôtels à insectes, c'est vraiment génial pour les enfants, pour un peu démystifier, pour pas qu'il y ait peur des insectes en général. Ça les fascine vraiment. Puis je trouve que c'est vraiment un bel outil d'apprentissage. Puis, en fait, nous autres, dans nos formations, on en parle puis ça touche beaucoup les gens en général. Ça fait que c'est déjà un bel outil, je trouve. Oui. Moi aussi, je trouve ça... On a fait un gros atelier là-dessus. C'est jamais autant interactif qu'une ruche. Non, non. C'est super chouette. C'est vraiment chouette. Je veux dire, c'est super important. Puis c'est vraiment chouette d'avoir des hôtels à pollinisateurs sauvages. Mais il n'y a rien comme l'intérieur d'une ruche qui peut autant interpeller les gens. Puis malheureusement, il faut passer par là pour... On pense que c'est le meilleur outil pour interpeller les gens puis essayer de leur susciter un petit peu une micro-passion par ça. Puis ensuite de ça, vient la discussion. Qu'est-ce qu'on doit consommer pour leur venir en aide? Puis à qui on vient vraiment en aide? La réponse, c'est les pollinisateurs sauvages. Au final, c'est eux qui vont plus en bénéficier. Justement, par rapport à ça, si je viens de développer une nouvelle passion pour ça, est-ce que tu aurais des endroits ou des suggestions à me faire pour me former, m'informer? Je sais que vous faites beaucoup de formations. Est-ce que tu pourrais juste m'en glisser un mot? Oui. On a deux formations de fin de semaine. Une formation sur l'érudiment puis une formation sur le perfectionnement. Je ne crois pas avec ça. Puis c'est vraiment... C'est vraiment bizarre que c'est moi qui en parle. Mais je ne crois pas qu'avec ces deux formations-là que je vous donne, qui est d'une totalité de huit heures de théorie, que vous pouvez vous procurer une ruche à la maison puis penser que vous allez faire une superbe job à faire. C'est l'introduction. C'est une introduction. C'est un début. Oui, c'est exactement ça. Par la suite, bien oui, il y a des... Miel Montréal offre des ateliers autant théoriques que pratiques. Il y a une sorte de DEP, je ne sais pas c'est quoi vraiment les abréviations, mais il y a un diplôme qui se donne à Léville-aux-Ongles qui est sur l'apiculture, que là, c'est six mois théorie pratique. Donc c'est vraiment... C'est à titre plus que récréatif à la maison, mais peut-être vous pourriez vous tourner pour ça. Sinon, on offre les services. Artisans de la ruche le font, mais on le fait aussi. On a des super, super, super bons outils pour vraiment vous aider dans votre développement, votre apprentissage. On a créé avec le temps. Puis ça, c'est pas vraiment moindre de dire. C'est d'innombrables heures de développement, d'applications pour faciliter l'apprentissage à distance, puis sur le terrain. On a vraiment un suivi très, 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 très serré avec nos clients pour pouvoir leur procurer sur une année l'expérience suffisante pour devenir complètement autonome avec une colonie. Donc c'est un mélange d'échanges par infolettre, par courriel, de connaissances théoriques, suivi de visites pour une expérience plus pratique sur le terrain à la maison. Donc on se déplace pour vous. Et ça, de façon très, très, très régulière durant une année complète. Donc si j'avais à prôner une méthode d'apprentissage, j'irais par un début. Le cours de formation de quatre heures sur les rudiments suivi d'un service apicole pour avoir un apiculteur qui te suit pendant une année. Et à partir de là, si t'as suivi toutes les étapes dans l'ordre, puis t'as été attentif, j'aurais plein de confiance, 100% confiance que vous seriez une bonne apicultrice, des bonnes apicultrices. Cool! Bien, on va mettre des liens vers vos formations, puis vers votre site, puis tout ça sur le site de l'épisode, comme on le fait d'habitude d'ailleurs. Bien, merci beaucoup, Gabriel, d'avoir pris ton temps aujourd'hui. Bien, merci à vous, les urbains. Merci beaucoup. C'est super fascinant. On va se coucher moyenne, ça, ça va, moi, je pense que c'est vraiment. Merci. Et toi, Marie-Andrée, finalement, est-ce que ça te donne plus envie de te lancer dans une aventure comme ça? Bien, en fait, j'ai trouvé ça super fascinant, mais je réalise que j'ai pas, peut-être pas nécessairement l'espace en ce moment où je vis, mais si peut-être un jour j'ai une maison de campagne avec un grand terrain et surtout du temps, je crois que ça pourrait être une aventure vraiment passionnante. Moi, je trouve que ça a l'air compliqué quand même, j'avoue, mais tu sais, c'est ça, je pense qu'il faut bien se former, puis vouloir dévouer de son temps-là. Oui, se dédier à cette aventure. Merci. Mais dans tous les cas, en tout cas, on vous encourage tous et toutes à planter plein de fleurs médifères, justement, comme on parlait un petit peu partout, peut-être aussi à fournir des points d'eau pour les abeilles, c'est toujours, et pour les pollinisateurs en général, en fait, c'est toujours apprécié. Puis, vous pouvez même justement fournir un habitat aux pollinisateurs, comme on en parlait, par exemple, en mettant des hôtels à insectes près de chez vous, ou même, de manière encore plus simple, en n'arrachant pas les vieilles plantes dans votre jardin à l'automne, entre autres, parce que pour l'hiver, pour leur hibernation aux pollinisateurs, entre autres, les abeilles solitaires, tout ça, bien, souvent, elles vont se cacher dans les tiges creuses, les débris de végétaux, tout ça, donc laissez-donc ça-là. Et on vous rappelle que cet épisode vous a été présenté par Caribou, le magazine de la culture culinaire québécoise raisonnée. Rendez-vous à cariboumag.com pour vous procurer les derniers numéros. Si vous aimez Mâche-Patate, on vous invite, bien sûr, à vous abonner au podcast, à en parler autour de vous, à vos amis, à votre famille, à nous laisser des notes et des avis sur votre plateforme de balado-diffusion. C'est comme ça qu'on peut continuer à faire grandir Mâche-Patate et qu'on peut s'assurer de continuer à produire du contenu de qualité qu'on espère bien intéressant pour vous. Puis en terminant, on vous invite aussi à suivre les Hormaculteurs sur Facebook et Instagram, à vous abonner à notre infolettre et à jeter un œil à notre calendrier d'activité. Un gros merci de nous avoir écoutés et merci, bien sûr, à Gabrielle de chez Avelle de s'être prêtée au jeu. On vous met, comme d'habitude, les liens sur la page de l'épisode et on se retrouve dans deux semaines. Bye bye!